A l'occasion de Paris Photo, qui se tient ce week-end au Grand Palais, rencontre avec l'artiste sénégalais Omar Victor Diop. Dans son premier projet baptisé Diaspora, il avait voulu illustrer le rôle des Africains hors de l'Afrique. Et c'était tout à fait nouveau. Aujourd'hui, ses portraits témoignent encore de ses origines et de son pays natal. Un aperçu avec Sébastien Temm. 36 ans et petit prince de la photo au Sénégal. Omar Victor Diop réinvente l'art du portrait et revisite l'histoire et l'héritage de l'homme noir depuis son studio Dakarois. Rencontre avec un jeune photographe loin des clichés et pro du remix pictural que vous pourrez découvrir à Paris Photo. C'était absolument pas prévu. J'ai une formation initiale en finance. Je m'amusais à prendre des photos le week-end. Je ne me prenais pas vraiment au sérieux jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la sélection officielle des rencontres photographiques de Bamako. On a cette tradition du portrait posé, de la photographie de studio. Et donc l'album de famille, c'est un peu ce qui vient après le verre d'eau qu'on offre aux visiteurs. Et c'est une façon de dire, voici qui nous sommes et bienvenue chez nous. La collection de mon père, sa collection de vinyles, de musique africaine pop, d'albums de la motin, de la pop française aussi. Les albums de famille avec notamment un certain Mamakassé qui est un peu le quartier Bresson sénégalais. Un artiste comme Jean-Paul Goude et aussi des photographes beaucoup plus récents, beaucoup plus jeunes dans leur pratique, j'ai envie de dire. Le fait qu'elle soit en droite ligne avec la vision de son auteur et son ressenti et qu'il soit capable de l'expliquer, de la partager en toute confiance. C'est une maillotique photographique, je dirais. C'était une photo d'iPhone. C'était un tartare de saumon. C'était une photo dessinée aux réseaux sociaux. C'était une photo dessinée aux réseaux sociaux.